et bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session de jeux sur jurassic world évolution c'est monsieur tsuya alors on va tâcher de faire fructifier un petit peu le peu de revenus que j'ai actuellement réussi à acquérir sur cette île donc qu'est la moitié on a bien vu la dernière fois que c'était vraiment compliqué d'arriver à générer des revenus parce que j'ai peu de choses pour le faire donc on va essayer de continuer dans ce sens de toute façon en sachant que j'ai toujours l'objectif d'arriver à 2500 dollars par minute avec tous les services donc je propose à mes visiteurs la dernière chose qu'on a construite c'est ce bâtiment boutique de souvenirs donc on va voir justement combien ça nous rapporte pour l'instant 8 dollars par minute grâce aux lunettes de visite nocturne on a huit visiteurs qui vont à l'intérieur évidemment le but c'est d'essayer d'en obtenir un maximum ici qu'on aura de visiteurs puis on aura de revenus c'est logique mais visiblement on a comment dire on n'a pas assez de visiteurs dans le parc tout simplement on n'a pas assez de visiteurs et ça c'est dû à la dernière fois où eh bien on a perdu nos strythiominus que l'on voit ici voilà puisque il y a eu une maladie que je n'ai pas pu que je n'ai pas pu contrer que je n'ai pas pu soigner donc dans ce parc où ils étaient avant mais ils sont tous morts donc que le temps de en refaire éclore et bien j'ai eu une chute de revenus mais a priori ça a l'air d'être mieux là j'attends c'est bon j'ai une expédition qui est revenu on va aller voir tout de suite si j'ai des choses que je peux faire oui je suis presque en mesure de commencer à prélever l'adn du strythiominus qui est ici et du triceratops qui est là d'accord là je pourrais le faire éventuellement qu'est ce qu'elle était la priorité la dernière fois je vais essayer de me souvenir parce que si j'en vois aussi une expédition ici voilà j'ai choryctosaurus dont j'essaie d'obtenir les 50% du génome il y en aurait ici également mais j'ai pas les fonds qu'il faut pour 60 milles pour envoyer un hélicoptère c'est tombé encore c'est moins cher voilà ces deux sites c'est les moins chers 60 mille le reste il faut au moins 75 mille je n'engendra pas assez de bénéfices rapidement comment faire je pense qu'il va falloir que je mette ici dans ce parc d'autres types de dinosaures on va essayer de faire ça voyons voir un petit peu ce que je peux faire si j'incube d'autres dinosaures j'ai bien le ceratosaure j'ai mal triceratops et ledmontosaure 64, 73, 73% l'un de ces deux là ceratosaure ou triceratops lequel a la meilleure note lui il a une note de 82 lui il a une note de 32 évidemment le ceratosaure a plus de chances de ramener de visiteurs donc on va essayer on va essayer ouais problème c'est que je peux même pas me le payer 550 mille et c'est tombé et là il faut 230 mille je tourne en rond je tourne en haut comment est ce que je peux faire une mangeur qui a besoin de réapprovisionner ok on va faire ça tout de suite le centre des gardes voilà hop équipe 1 j'ajoute une tâche et on va aller ah oui c'est l'autre là bas oui mais je m'en fiche et personne devant et en plus ça coûte 100 mille je peux même pas je pourrais je ne pourrais même pas éventuellement à nourrir mes dinosaures tellement je n'ai pas de revenus c'est c'est l'angoisse là ici heureusement ma réserve est juste à juste créer ma réserve donc on est à 8 sur 10 donc 8 x 3 j'ai au moins 24 minutes de de tranquillité on va dire avec cette mangeoire qu'est ce que je peux faire je tourne en haut à part envoyer des expéditions pour essayer de compléter le génome le plus vite possible parce que lui il me rapporte combien en récompense 100 mille c'est même ridicule quoi 100 mille qu'est ce que lui que je fasse avec 100 mille quoi quand vous regardez qu'un dinosaure c'est au moins 200 mille 250 mille c'est compliqué de faire démarrer ce parc 1 qu'est ce que je peux faire d'autre je pourrais mettre éventuellement un fast food est ce que je est ce que j'ai au moins les moyens même pas même pas je suis complètement sec oui je ne peux même pas voilà le fast food est là j'en ai pour 170 mille je n'ai que 41 mille en caisse je ne peux rien faire alors là je suis je sais pas comment faire pour attirer plus de visiteurs j'ai aucun moyen en fait littéralement c'est à dire que je n'ai pas assez de revenus à les minutes 328 c'est ridicule c'est combien la réponse la récompense si j'obtiens l'objectif là c'est 100 mille aussi d'accord c'est ridicule là pareil le strithiominus ce serait intéressant d'obtenir son génome complet évidemment en plus il y a une tempête qui approche on va mettre tout le monde à l'abri parce que j'ai pas envie de prendre de risques quoi qu'avec les strithiominus on s'en fout un peu je pense pas qu'il y ait de risques je vais pas je vais prendre le risque de pas les mettre dans l'abri les visiteurs si jamais une clôture qui cède les les gardiens réparons j'ai deux équipes c'est pas c'est pas des carnivores ces dinosaures donc je vais quand même les mettre dedans pour éviter non mais non j'ai pas le faire non j'ai pas le faire je vais pas le faire parce que je vais encore perdre des revenus donc là je suis en train de perdre des revenus de 70 pourquoi qu'est-ce qu'il se passe les gens n'aiment pas la tempête ça a pas l'air de à 6 à quand même ça les affecte voici lutte contre le vent un bâtiment endommagé ok bon ça sert à rien je vais les mettre je vais les mettre dans l'abri parce que voilà ouvrir l'abri j'en ai qu'un de toute façon voilà on va les mettre dedans voilà hop on va courir vers les abri voilà ok on va quand même le mettre à l'abri je vais regarder lequel bâtiment est endommagé c'est celui là ok non c'est c'est quel ah ouais il y a deux ou on va envoyer les équipes de taxpayer himself ah ah voilà il y a ses son météo car est en hommageé aussi ah non c'est le poste électrique d'accord bon j'ai pas j'ai pleins de réparations à faire on va aller leur demander de me réparer ça verstehen pas qu'aprèsbuch s'abri ça mais avec l'équipe numéro 2 tu vas aller me réparer ce post électrique voilà c'est tout ce qu'il y avait à faire on voit les réparations en cours la tempête est finie on va fermer l'abri pour faire ressortir les hésiteurs voilà trésorerie vide bah oui tu m'étonnes la vache j'ai perdu tout ce que j'avais à cause des réparations non ah d'accord donc je peux vendre des bâtiments mais comment est ce que je fais du coup parce que je sais ce que je voulais faire depuis le début est impossible de vendre des bâtiments comment est ce qu'il faut faire oui ça je sais d'accord donc le fait de les détruire ça redonne l'argent d'accord ok donc non je ne veux pas repartir à zéro quand même mais ça va revenir ça va remonter de toute façon c'est pas la peine de les détruire ça va remonter non je suis à moins 3000 oh là là ils sont où les les touristes là ça y sortent les faux 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 vous bouger là faut consommer là vite 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 hop j'ai perdu tout le bénef que j'avais je suis dans la panade comment est ce que je peux faire là je suis à court d'idées là et si je détruis des bâtiments je vois pas trop en quoi ça va m'aider sinon évidemment à faire de la trésorerie rapidement mais est ce que ce sera suffisant parce que je peux pas savoir si par exemple j'essaie de détruire ça voilà j'ai aucune indication de combien ça va me rapporter donc moi il me faut entre entre 100000 et 300000 quoi en gros pour être à l'aise avec ce qui me reste à faire là dans les médias où je fais comment à mon avis c'est ça je n'aurai jamais ce ce prix là quoique si je dois pouvoir le voir ici en fait par exemple le fast food si je détruis le fast food la fast food c'est combien 170 000 c'est pas assez pour reproduire des dinosaures de toute façon les boutiques de souvenirs c'est 130 prêt à porter 120 ouais ça me sert à rien en fait sinon j'ai juste ça me donnerait juste les moyens d'envoyer une expédition c'est tout quoi voilà c'est genre comment ça refaire des revenus en plus si j'enlève des bâtiments je me retrouvais avec des problèmes de trésorerie assez rapidement parce que je vais diminuer mes revenus par minute puis là en termes de ce qu'on peut trouver dans les dans les bâtiments ce qui était acheté j'ai déjà optimisé je peux pas faire mieux ouais je peux pas faire mieux quoi que là il me faudrait 43 est ce que je peux monter est ce que je fais c'est de monter ça si je mets par exemple des lunettes de vision nocturne je suis à moins 32 donc il faudrait que j'augmente ça j'ai dit je suis à 43 d'accord si je vende plus cher voilà voilà j'ai plus de visiteurs donc c'est pas la peine c'est pas la peine 43 c'est le c'est le meilleur que je pouvais faire si j'augmente je passe à 35 si je diminue je passe à 39 donc c'est pas non là c'était le meilleur prix en plus en plus je baisse 35 37 ça fluctue 37 dollars par minute je peux pas faire mieux quoi non c'était le maximum ah ça y est je reviens à 43 non je suis je suis déjà au max de ce que je peux produire ici c'est pareil j'avais fait le tour là je suis 45 46 52 57 52 57 c'est le max que je puisse faire avec le dino bistro ouais on va pas faire trop cher non plus parce que sinon il n'y aura plus personne j'ai déjà que 5 visiteurs dans le dans le fast food je suis passé à 6 mille et une chose qu'on ne peut pas faire également dans le parc c'est accélérer le temps je ne peux pas malheureusement dans ce jeu de gestion accélérer accélérer le temps d'une manière ou d'une autre donc je suis obligé d'attendre que les revenus reviennent là je suis à 8 c'est pas possible quoi si je repasse voilà je passe à 56 barbasol 60 ah ah il y a peut-être moyen là 39 60 55 je suis déjà au max si je prends la qu'est-ce que j'avais dit boite à enca je suis à 56 20 si j'augmente 53 si j'ai diminué donc non c'est le barbasol qu'il faut voilà pour passer à 60 ok non je peux pas faire mieux je suis déjà au max je suis déjà au max j'ai ma galerie panoramique ici mais ça je peux pas générer de revenus dessus non on est d'accord c'est que c'est simplement que plus il y a de visiteurs plus ça va drainer des visiteurs dans les commerces qu'il y a aux alentours sauf que je peux pas en construire d'autres j'ai pas les moyens il faudrait que je transfère les c'est que tu me dis de l'autre côté parce que voilà mon fast food se trouve là bas à côté de cette galerie le problème c'est que je peux pas mettre de dinosaures à l'intérieur j'ai pas les moyens d'en remettre ou alors il faudrait que je pète les les clôtures qui est ici pour les faire aller aussi de ce côté pourquoi pas ça peut être une idée ça mais il faudrait que je m'aide de la nourriture ici or la nourriture c'est cent mille pour ravitailler une mangeoire je ne peux pas j'ai pas assez je suis coincé ou alors la solution ce serait de virer cette boutique de souvenirs peut-être tu m'en rapporte combien déjà 37 ouais je vais je vais virer celle là temporairement je vais la détruire oui vas-y voilà ça me rapporte même pas le prix de l'achat quoi 97500 à qu'est ce que je vais faire avec ça ça me fait 100000 je peux envoyer une expédition c'est tout ce que je peux faire je peux je peux envoyer une expédition pour essayer de compléter les génomes et réussir à compléter ses missions c'est tout ce que je peux faire on va essayer voilà j'ai pas le choix malheureusement donc forcément je vais diminuer mes revenus mais j'ai mes 100 milles du coup je peux envoyer une expédition ici donc bah ouais celle là ou celle là peu importe c'est du 60 je vais faire ça voilà je vais dépenser 60 mille pour envoyer une expédition allez rapportez moi des jolis fossiles j'ai besoin de vous les gars ça devient compliqué bon après je pourrais toujours vendre les fossiles que j'ai là par exemple je pourrais vendre celui-ci triceratops c'est le but je pour l'instant j'ai pas de mission dessus donc je pourrais me permettre ah mais non je peux le vendre il n'y a pas de marché il n'y a pas de marché et je pourrais éventuellement prélever l'adn ah bah oui on va le faire j'ai 52 milles je vais en profiter pendant que j'ai encore l'argent on va prélever l'adn de Streative Minus que j'avais laissé et que j'avais pas vendu heureusement on va voir combien ça va me rapporter là je suis à 209 revenus par minute c'est très compliqué quand on est dans la dans la difficulté ce jeu de gestion est vraiment compliqué pour pouvoir remonter la pente je pense qu'une fois qu'on est lancé ça va mais alors faut pas faut pas qu'il y ait de grosses difficultés parce que là je ne pensais pas que ce serait si dur de redem de démarrer sur islam arca avec le défi qu'on nous a proposé dès le début voilà c'est vraiment compliqué alors il y a autre chose qui m'inquiète c'est la barre ici de progression oh génome complet parfait donc normalement je devrais pouvoir avoir la résistance de 61 logiquement on va aller voir ça tout de suite on va aller voir ça tout de suite ici les génomes du Streative Minus qui est à 100% viabilité 98 résistance 59 non c'est pas bon il me faut 61 résistance c'est là est-ce que j'ai accédé j'ai pas accès à un autre génome eh non mais comment je vais faire pour avoir 51 là donc j'ai pas le choix il faut que mes expéditions futures me ramènent le gène qui me permet d'augmenter de passer à 61 parce que là je ne peux pas j'ai aucun moyen d'augmenter le gène on est d'accord là j'ai quoi c'est un gène de force musculaire ça n'augmente pas la résistance ça je m'en fiche ici je peux rien faire de plus et là c'est que pour l'apparence donc l'apparence ça augmente pas la... non ça augmente pas du tout la résistance donc je ne peux pas réussir la mission pour l'instant ah l'expédition qui revient voilà on va voir les fossiles on a quoi ? ah bah voilà coritosaure c'est parfait on va prélever l'ADN mais ça me coûte cher à chaque fois donc je peux le faire qu'une fois on va déjà vendre ça on fait une 13 ADN ok ça fait déjà 55 je peux prélever alors ici c'est 5 pour prélever et 10 ici on va faire le 5 d'abord il me reste encore assez pour prélever l'ADN ici on va le faire et là il n'y a toujours pas de marché non toujours pas on va garder ce fossile en réserve allez dis-moi que tu vas me donner le gène qui me manque pour le Stratio Minus même si c'est pas le même type de dinosaure ils ont peut-être le même type de gène de résistance alors ça c'est fait donc maintenant on va aller ici vous voyez un petit peu comment tout ça ça se combine résistance 61 il me faut j'ai toujours 59 est-ce que j'ai chopé un autre gène de résistance ? non je passe à 54, 69 donc celui-là je suis obligé de le garder j'ai pas le choix mais je peux rien faire de plus est-ce qu'on m'aurait donné une mission que je ne peux pas accomplir c'est quand même assez curieux alors du coup j'ai vendu mon machin ma boutique de souvenirs du coup je suis à 173 de revenu par minute forcément est-ce que je peux envoyer une autre expédition ? non c'est au moins 60 000 mais non je ne peux pas j'ai pas assez je tourne en rond je tourne en rond si quelqu'un a une solution n'hésitez pas à me donner vos astuces en commentaire parce que là je tourne en rond donc est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je recommence à zéro que je rase complètement le parc et que je le refasse à ma sauce là je suis en train de me poser la question ouais le fast food n'est pas où il faut il n'est pas où il faut le fast food forcément ce que je peux faire éventuellement c'est créer un petit chemin ici et là pour faire aller les stoutes minus aussi dans ce parc donc ça attire aussi des visiteurs près du fast food je ne vois pas ce que je peux faire d'autre je n'ai pas les moyens de construire un autre fast food ça fait que je place ici forcément ici j'ai 6 dans la réserve attention il va bientôt falloir que je ravitaille la mangeoire or je n'ai pas du tout le cash c'est très compliqué qu'est-ce que je peux faire pour attirer les visiteurs je ne peux pas me payer les dinosaures qui permettraient de le faire les stoutes minus ils sont où ils sont là on a un ici un là un là qu'est-ce qu'ils vont avoir l'idée d'aller là en tout cas ils sont en bonne santé c'est le principal on ne verrait pas qu'il y en ait un qui s'amuse à mourir de vieillesse parce que je ne sais pas comment je fais pour en recréer un d'ailleurs la vie des stoutes minus elle est de combien l'espérance de vie 67 c'est pas énorme c'est vraiment pas énorme est-ce que je peux pas essayer de modifier le génome pour augmenter l'espérance de vie de mes futurs euh non ça ça fait rien de mes futurs 7e minus parce que sinon alors j'ai ça à la limite ouais ça fait augmenter l'espérance de vie donc à la limite je vais accepter tout de suite ce gêne pour le prochain 7e minus que je vais créer parce que ouais c'est du 34 000 en plus ça va ils sont pas très chers parce que voilà au moins ils mourront moins vite de vieillesse ça change pas la résistance ça baisse un peu la viabilité c'est à dire l'éclosion de l'oeuf c'est pas très gênant 2000 par minute c'est pas assez c'est pas assez du tout j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas ce qu'il faut euh je peux envoyer une autre expédition non pas encore j'ai toujours pas le cash par contre je crois que j'ai un autre non c'est bon j'ai fait j'ai fait tous mes fossiles déjà oui j'ai fait tous mes fossiles et là je peux pas le vendre si ça se trouve si je prélève l'ADN le triceratops je vais avoir l'ADN de résistance qui me manque je vais le faire tant pis quoi que j'aimerais bien attendre d'avoir 60 000 pour envoyer une autre expédition c'est compliqué qu'est-ce que je fais je peux pas faire plusieurs choses en même temps c'est impossible j'ai pas le cash je tourne en rond c'est vraiment compliqué là est-ce qu'ils se baladent de l'autre côté mais sinon ils sont en groupe évidemment ils n'ont pas du tout l'idée de passer par là attendez j'ai une idée ça coûte combien un fast food 170 000 ah j'aurais jamais assez si je vire le fast food qui est là voilà si je le vire 127 000 si j'aurais assez bien sûr que si j'aurais assez on va faire ça je le vire et je vais le reconstruire là voilà là j'ai les moyens on va faire ça on va essayer de bien le replacer juste à côté de l'autre voilà comme ça voilà je vais passer un peu à l'arrache mais non c'est pas grave au moins ils peuvent aller voilà l'aller est complice de dedans donc c'est bon ça marche et je vais remettre des clôtures du coup voilà une petite clôture normale ici hop voilà ils sont bien là tous ensemble parfait je suis à 11 000 je suis à 11 000 c'est le seul moyen d'arriver à essayer de générer des revenus parce que là-bas il y a un trop long chemin à parcourir du coup je perds des visiteurs sur le chemin quoi je sais pas ils viennent avec leur sandwich dans le parc je sais pas ce qu'ils font mais ils ne consentent pas dans le casque c'est pas possible alors vous voyez voir un petit peu dino cantine qu'est-ce que je peux générer comme revenu avec ça 132 146 160 154 166 178 185 210 223 je suis à la limite ouais je suis à la limite voilà 223 si je vends 20 dollars le dino cantine au lieu des bases qui me reviennent ouais je pense que j'ai fait le bon choix j'ai 11 visiteurs si je baisse un peu voilà j'ai plus de visiteurs je suis pas sûr que ça augmente à la minute non donc on va remonter ça ah bah du coup ça veut plus ah ah ici 208 23 dollars là j'ai plus que 10 visiteurs on va essayer de laisser comme ça ou je vais baisser un peu quand même voilà 205 avec 11 visiteurs j'ai au moins un visiteur de plus donc ça peut potentiellement augmenter le total à la minute d'ici quelques minutes justement on va voir ça on est à 205 ok voilà du coup ça remonte un peu plus vite je suis à 356 donc évidemment je peux pas envoyer d'hélicoptère je vais peut-être essayer de créer un autre sitio minus qui me demande combien 34 000 je peux y arriver plus facilement en tout cas je peux y arriver avant le coup nécessaire pour envoyer une expédition donc ce que je peux m'amuser à faire par contre c'est modifier le génome pour modifier l'apparence et avoir un autre type de voilà un type savane ou un type aride savane ou aride on va mettre savane j'ai quoi là déjà j'ai rien justement on va mettre type savane voilà on va créer un avec le type savane hop voilà il est à pitié ça fait pas baisser ses stades c'est le principal et je vais l'incuber dès que je vais pouvoir par contre ah oui ça me coûte plus cher oulala ça me coûte plus cher mais par contre vu qu'il a une meilleure note ça devrait parce que si je fais ça voilà je passe à 10 alors que là je passe je gagne un point donc logiquement ça attire les visiteurs Dino mieux coté fait venir plus de visiteurs donc évidemment potentiellement plus de revenus vous voyez un petit peu l'équilibre qu'il faut trouver je trouve que c'est quand même pas mal foutu pour un petit jeu de parc comme ça c'est bien imaginé on est on est chez ce que Frontières sait faire de mieux avec ses gestions de parc on connait son autre jeu de parc qui s'appelle Roller Coaster je crois je sais plus quelque chose comme ça voilà on sent qu'ils ont l'expérience de ce type de jeu et c'est pas plus mal parce que voilà on a un petit jeu sur la tête des dinosaures qui est vraiment sympa je trouve vraiment ce jeu très plaisant on ne peut pas en demander beaucoup bien évidemment on n'est pas sur un anneau ou un jeu de ce genre mais c'est sympa quand même voilà 325 dollars j'arrive à augmenter mes revenus si j'arrive à mettre un quatrième Strictium Minus avec des couleurs savane ça va peut-être attirer plus de gens parce que là on est à combien on est à 22 dans la galerie et ça je ne peux rien y faire malheureusement je ne peux rien y faire alors ce qui m'inquiète c'est ça voilà j'ai encore le temps j'ai encore le temps ils sont en train de manger sur la mangeoire on est d'accord mais je suis à la moitié je suis à la moitié avant de songer au ravitaillement parce que ça coûte 100 000 pour ravitailler une mangeoire je suis à 23 je suis en train de perdre de l'argent je suis en train de perdre de l'argent non non c'est bon je suis à 2000 au dessus ok c'est ça 2300 par minute ok mais je ne vois pas ce que je peux faire gaspillage 9000 bah oui parce que j'ai détruit des bâtiments c'est tout à fait normal non mais les attractions elles ne me coûtent pas très cher ok je suis condamné à attendre que ça commence à me rapporter que j'atteigne les 41 000 pour produire un autre stretcher minus à 339 dollars par minute qu'est-ce que je peux faire de plus je suis à 205 si j'augmente ça je passe à 188 c'est pas bon si je baisse je passe à 193 aussi donc c'est pas bon non plus si je fais ça je suis à 218 de revenu ou à 230 non non c'est le meilleur ratio pareil pour la boutique à côté je suis à 66 qu'est-ce que je peux faire d'autre si je fais les boîtes à encas qui sont les moins chères alors là j'ai 66 de revenu sur l'autre avec le produit donc non non c'est pas mieux malheureusement c'est pas mieux j'ai dit que j'étais à 66 voilà si je prends les lunettes de vision nocturne est-ce que je peux faire mieux que 66 pas du tout pas du tout donc il n'y a que le barbassol qui me permet de récupérer un max de blé super il y a déjà des visiteurs à l'intérieur super je les ai tous répartis c'était bien le barbassol je ne me souviens plus à combien je l'avais mis voilà c'est bien les gens reviennent 66 dollars 46 ok donc 66 c'est meilleur ratio ok je ne peux pas faire mieux je ne peux pas faire mieux 30 000 plus que 10 000 pour produire le nouveau Street Feminus en espérant que cela ne meure pas de vieillesse par pitié ne mourrez pas je compte sur vous on voit deux pauvres visiteurs dans la galerie donc évidemment si je pouvais avoir plus de visiteurs ici avec un nouveau Street Feminus ce serait pas mal ce serait pas mal 32 allez c'est dingue comment je galère allez je passe à 3123 par minute de bénéfice c'est bien alors ne pas confondre les revenus du parc qui sont à plus de 3000 dollars et les revenus des services ça c'est autre chose c'est les revenus uniquement des boutiques pas de ce que rapporte le parc à l'entrée etc parce qu'évidemment il y a un coût à l'entrée du parc enfin les visiteurs payent en fait quand ils arrivent ici ils payent à l'entrée du parc donc ça c'est convenu dans le dans le prix de revenus le problème c'est que je n'ai pas de possibilité de gestion sur le prix du parc le prix d'entrée donc je ne me contente que des services pour l'instant il n'y a que ça sur lesquels je peux influer les choses allez 36 on est presque arrivé il me faut si je ne me trompe pas c'est bien 41 000 c'est ça que j'ai vu voilà 41 700 ok pour le type ça va bien évidemment je pourrais là j'ai déjà les moyens de produire un autre Stratio Minus de base mais je vais justement produire un nouveau Stratio Minus avec une note plus intéressante pour essayer de m'en sortir donc il faut que j'attende encore je suis à 37 000 allez allez c'est chaud et je ne peux pas faire autre chose là qu'est-ce que je pourrais faire ouais j'ai bien un fossile à vendre là mais il n'y a pas de marché j'ai trop vendu visiblement de génome de Triceratops donc je ne peux plus vendre donc je me retrouve avec ça sur les bras évidemment je serais tenté de prélever l'ADN pour essayer de choper le génome de résistance qui me manque pour mon Stratio Minus mais rien n'est dit qu'il est dedans donc je risque de dépenser 20 000 dollars pour rien alors que si j'attends 41 000 je sais qu'au moins je vais sortir à Stratio Minus qui va me remporter potentiellement un peu plus de monde donc les choix sont vraiment pas faciles à faire il faut que je pense aussi ici à voir si je peux pas produire des gènes c'est quoi sa dureté parce qu'en plus il faut que je fasse les recherches qui correspondent mais a priori je ne l'ai toujours pas on est d'accord ah quoi que l'épaisseur de la peau non c'est la résistance mais ah peut-être que celui-ci il faudrait que je le recherche peut-être que ça me fait augmenter la résistance au niveau du génome c'est pas impossible mais c'est pareil ça coûte un bras ça épaisseur de la peau et des écailles oh non oh non pas de maladie non non pitié pas de maladie qui est-ce qui est malade alors voyons voir qui c'est qui est malade toi c'est bon je peux administrer le médicament j'ai bien le il a quoi comme maladie la rénite c'est bon heureusement que je l'ai recherché souvenez-vous dans le dernier épisode j'ai fait la recherche en même temps que la maladie des fougères donc heureusement que j'ai ce qu'il faut voilà je suis à 41 700 parfait je vais pouvoir incuber l'oeuf de dinosaure du strictuminus oh ah bah oui d'accord je n'y arrive pas je viens d'administrer le médicament qui me coûte un bras voilà j'ai réussi à contrôler l'épidémie mais ça m'a coûté super cher non mais je ne vais pas m'en sortir au moment vous avez vu comment j'allais j'allais faire sortir le strictuminus et paf ça m'a mis trop cher tout de suite derrière au moment où l'autre s'est fait piquer non mais c'est pas possible j'ai pas de chance donc il faut que j'attende à nouveau que ça remonte vous avez vu un petit peu la difficulté du jeu quand on est dans la panade c'est vraiment très compliqué il faudrait presque que je rase tout et que je recommence franchement je vais me tâter pour le prochain épisode parce que c'est pas possible je galère trop donc là il faut que j'attende encore 11 000 au secours pour ressortir mon prochain strictuminus du coup j'étais en train de faire quoi j'étais en train de j'étais où j'étais dans le centre de recherche voilà le centre de recherche génétique ça c'est des gènes d'apparence ici gestion efficace est-ce que c'est ça qui me donnerait la possibilité éventuellement mais ça coûte 75 000 de résister d'améliorer le gène de résistance ouais c'est ça donc celui-ci me permettrait de le faire 75 000 j'ai pas assez ça ça améliore l'espérance de vie l'attaque ça ça améliore la défense et l'espérance de vie résistance et défense celui-ci je pourrais le faire aussi mais 75 000 j'ai pas les moyens je ne peux pas ouais donc j'ai quand même réussi à débloquer les gènes j'ai pas les moyens de faire la recherche dessus donc mes expéditions ont quand même mené leurs fruits j'avais pas fait attention à ça voilà aussi pareil j'ai une résistance donc si je le cherche je vais augmenter la résistance de mes strutium minus et donc faire ma mission mais le souci c'est que ça me coûte 75 000 et je ne les ai pas je suis à 32 000 je galère trop je galère trop c'est pas possible je suis complètement coincé là je vois pas ce que je peux faire si mais si mais regardez-moi ça ce bâtiment qui sert à rien bien sûr que si mais oui mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt 100 000 ça j'en ai pas besoin je vais attendre un petit peu quand même avant de tout détruire mais oui je pensais plus que je pouvais détruire cela centre de recherche là normalement j'ai ce qu'il faut voilà résistance résistance 75 000 on va faire celui-là je sais pas si ça a une incidence puisque là je vois une recherche sur 5 et là c'est une recherche sur 3 je sais pas si ça a une incidence de finir les recherches sur un même domaine allez 2 minutes pour faire cette recherche et là je suis à 68 000 encore bah c'est bon je vais pouvoir sortir de l'autre structure minus ou alors j'attends qu'il ait le gène de résistance ouais on va faire ça je vais attendre que le gène de résistance pardon que le gène de résistance soit recherché et à partir de là je vais sortir le structure minus avec le génome modifié voilà si je modifie le génome voilà normalement ici devrait apparaître ma recherche que je suis en train d'effectuer on va attendre un petit peu mais normalement je devrais pouvoir augmenter la résistance du strithium minus et donc accomplir ma mission qui m'est demandé t'en es où là ? centre de recherche t'en es où ? moins d'une minute allez on y croit c'est peut-être la solution mais pourquoi j'ai pas pensé à détruire la galerie périnoramique plus tôt voire même l'autre centre de création de dinosaures puisque je m'en sers pas ça m'est pas venu à l'esprit que je pouvais aussi détruire ces bâtiments allez on y est presque pourvu qu'il n'y a rien d'autre qui me tombe dessus entre temps ouais donc ça va faire un petit épisode à rallonge je suis désolé mais j'ai mis un petit temps de réaction avant de comprendre que je pouvais détruire ces bâtiments voilà ça c'est fait donc maintenant on va aller ici vas-y dis-moi que tu peux modifier le génome de son strithium minus au niveau de sa résistance voilà et là 59 il faut que je passe à 61 oui mais oui ça me coûte un peu plus cher mais au moins voilà je peux appliquer le génome du coup maintenant on va incuber un dinosaure avec un génome à 61 et on va faire une pire de coups il va avoir le gène voilà il y a une note de 12 c'est parfait il y a le gène savane donc là l'aspect savane plus le gène qui va me permettre de 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 remplir cette mission et donc de toucher 100 000 bon 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 c'est encore très fragile si jamais je manque de cash je sais que je peux encore détruire ce labo de création c'est toujours ça ah j'aurais dû y penser dès le début quoi vous avez dû voir rouge de votre côté j'en suis désolé de voir que je galérais à pas comprendre que je pouvais défaire ces bâtiments voilà c'est bon allez vas-y c'est mon type savane il sort wow regardez moi comme il est beau magnifique on va prendre un un petit cliché de ce joli spécimen voilà du coup paf tout de suite ça augmente les revenus donc là je suis sûr que si je regarde voilà je passe à 43 visiteurs mais oui mais oui c'était la solution et j'obtiens 61 donc ah il faudrait que je le vende par contre oh non il faut que je le vende non je vais pas le vendre j'ai en créé un autre je vais évidemment je vais en créer un autre je vais garder celui-ci et je vais en créer un autre pour le vendre j'ai ce qu'il faut j'en profite et comme ça je pourrais remplir la mission parfait en attendant toi je vais te prendre en photo comme on fait déjà c'est comme ça mode photo plus voilà alors on va se balader comme ça alors l'idéal ce serait de pouvoir tourner sur moi-même comment est-ce que je peux faire ça voilà comme ça non ça va pas le faire donc je prenne un angle différent hop il va aller boire parfait ok comme ça c'est bon mode photo plus donc on va zoomer dessus est-ce que je peux descendre un peu la caméra bien sûr que je peux descendre la caméra est-ce que je peux m'approcher un peu plus non je ne peux pas si je peux bouger ça parfait voilà très joli filtre non guide non plus délai c'est bon ok donc comment je fais pour enlever l'interface c'est parfait là je peux prendre ma petite photo tranquille si ça veut bien prendre voilà parfait impeccable et donc là il ne reste plus qu'à attendre voilà on va attendre ensemble on va finir l'épisode là-dessus punaise est-ce que j'aurais galéré et j'arrive enfin à progresser voilà on transfère ce dinosaure et on va on va le vendre alors par contre je n'ai pas le système de transport d'hélicoptère pour ah ben non je ne peux pas le vendre du coup il me faut le système de transport d'hélicoptère exprès pour ça bon par contre je suis passé à 709 vous avez un petit peu le gain là attention à la réserve de nourriture du coup je ne peux pas le vendre pour ça il faudrait que j'ai le centre de l'huissé et je ne l'ai pas parce qu'il n'y a qu'à partir du centre de l'huissé que je peux le faire ici ça ne permet pas voilà je ne peux pas le vendre ici on est d'accord il me faut le centre de l'huissé qui me coûte un bras je crois là je suis à 26 000 c'est où c'est là c'est dans opération voilà centre de l'huissé on voit bien que voilà c'est marqué dedans ça sert à transporter les dinosaures et les vendre donc ça me coûte 400 000 donc ce sera la prochaine étape ce sera la prochaine étape pour pouvoir réussir cette mission et on verra ça dans le prochain épisode voilà je ne vais pas faire durer plus longtemps punaise j'ai galéré mais au moins c'est bon là je commence à m'en sortir je vais peut-être pouvoir même réussir cette mission donc c'est parfait si ça se trouve au niveau des revenus je jette un petit coup d'oeil mais à mon avis ça a bien augmenté voilà 481 pour le fast food et la boutique de souvenirs 240 mais oui mais oui c'était la solution voilà j'ai bien galéré mais on y arrive allez on se donne rendez-vous dans le prochain épisode et on essaiera de remplir ces deux missions logiquement on devrait pouvoir y arriver il faut juste que je fabrique le centre de lycée pour ça mais ça devrait être faisable beaucoup plus faisable allez je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de jouer